Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi perso, je profite de cette période de vacances pour me mettre à jour sur SNK, je suis vers l'épisode 19 de la saison 3, et je dois dire que je kiffe ma race, mais bref, le sujet sur SNK sera plus tard, car aujourd'hui, on va parler d'un anime de saison qui m'avait beaucoup hypé, et avait beaucoup rythmé mes vendredis, et cet anime, c'est la 3ème saison de Tanmachi, ou aussi dit, Danjoni Deo Motomerunowa Machigairu Daroka, c'est ma première prise, promis. Bref, dans cette vidéo, on va légèrement revenir sur la saison 3, ce qui s'est passé, ce qu'on peut en déduire, et ce qu'on peut encore attendre de la série. Et évidemment, comme d'hab', vers la fin de la vidéo, on se penchera sur le futur de l'oeuvre dans son adaptation animée, savoir si c'est possible, quand, comment, et aussi par rapport au manga et au light novel. Donc si vous êtes prêts, commençons sur plus tarder. Dalmachi dans cette saison, aura su changer un peu l'ambiance instaurée dans la dernière en date. En ce sens, ce n'est plus de l'ordre d'une injustice qui est flagrante aux yeux des personnages et du spectateur, comme l'exploitation de Haruhime. Mais cette fois, c'est plus quelque chose qui va jouer sur la moralité des choses. Et ça, c'est ce que je kiffe le plus en général. Car dès les débuts, on n'avait vraiment jamais remis en cause l'univers qui nous est posé sur la table. Personnellement, je me suis dit que le système de donjon était le même que celui qu'on pouvait retrouver dans n'importe quel jeu. Mais voilà qu'on amène le fait que certains monstres peuvent être dotés d'intelligence, de bon sens ou de sentiments. Tout ça sera amené par le personnage de Winé. Une jeune vivre qui s'est faite chasser par des aventuriers, et qui se retrouve finalement à être sauvée par Belle. On découvrira aussi après que ce n'est pas le seul monstre à être doté de libre arbitre. Elle fait en fait partie d'une race de monstres intelligents nommée l'exenos. Ce que j'ai bien aimé, c'est toutes les caractéristiques évidentes du personnage qui sont montrées pour nous faire comprendre des choses plus difficiles normalement à assimiler. La bonne idée ici aura été de montrer et d'incarner l'inconnu dans un personnage féminin et avec l'apparence d'un enfant. Donc il y a naturellement chez les personnages une envie d'aider les plus faibles. Et ce, peu importe qu'il s'agisse d'un humain ou pas. Mais l'homme a naturellement peur de l'inconnu. Et quand celui-ci se manifeste sous des formes inspirant la crainte, ça donne tout de suite un décalage que nous-mêmes faisons. Une petite fille qui griffe le bras entier d'un homme, ça fait peur. Car ça nous fait réaliser que jamais nous ne pourrons totalement effacer les différences qui nous séparent avec les autres. C'est pour ça que Belle fait preuve d'acceptation et non d'intégration aux normes avec Winé. Malgré tout, l'opinion publique n'est pas dans cette optique. Et ça nous est montré par le fait que jamais les Xenoses pourraient être acceptés dans la société humaine. C'est tout simplement impensable de changer un système qui a marché depuis 3000 ans. Et continue toujours aujourd'hui de marcher. Et ça reflète donc beaucoup de vérités. Et dans cette saison, j'ai réellement eu l'impression de faire face à des dilemmes. Ce genre de choix obligatoire mais dur à prendre qui font partie intégrante de la vie d'adulte. Ce que Belle a expérimenté et lui a permis aussi de grandir. Car ce n'est pas le simple esprit shonen qui suffit à tout résoudre. Et le fait que ça ne soit pas le cas dans la série me fait vachement plaisir. Car s'il faut que le personnage gagne à chaque fois grâce à ça, je serais un peu dégoûté. Mais on peut vivre dans n'importe quel monde, autant fantastique qu'il soit, l'homme reste l'homme. Les pulsions obsessionnelles dont il peut faire preuve, a hélas permis de construire tout le problème de Dédale. De ses constructions, et de la malédiction de ses descendants. En gros, ce qui est beaucoup mis en lumière ici, c'est l'intellect. La bonne façon de penser et de raisonner. Car si tout le monde avait une pensée aussi pure et noble que Belle et certains de ses camarades, jamais il n'y aurait eu tout ça. Jamais ils auraient essayé de faire accepter les Xenos. Et jamais ils n'auraient dû faire face à la cruauté d'une foule, ou d'autres de leurs camarades qu'agissent autrement. Le plus simple pour un soldat, c'est d'exécuter les ordres de son chef. Et le plus simple pour un chef, c'est de se persuader qu'il fait ça pour la bonne cause. Car s'il est en pro ou doute, ses soldats le seront aussi. Donc on ne peut pas reprocher les actions des autres familias, en particulier celle de Loki. Qui n'a fait qu'agir comme elle avait toujours fait avant. Et donc ses aventuriers en ont fait de même. Et dans ce gros courant de pensée, on pourrait se dire que c'est dur de changer l'opinion des gens. Et c'est vrai. C'est pour ça que j'ai eu vraiment le cœur qui battait, quand je commençais au fur et à mesure, par me dire que Belle était seule contre tous. Une pensée juste et noble, face à l'esprit inflexible des gens qui ne veulent rien entendre ni comprendre. En gros, ne rien remettre en cause. De ce qui a quand même ajouté pas mal de dimensions à l'anime qui sont vachement sympas. La dualité entre les dieux, l'existence de mercenaires mal intentionnés. Ou simplement, une expansion de la signification du donjon pour nous. Que ça soit de par ce qu'il peuple, ce qu'il détient, ou encore tous les mystères qu'il nous cache toujours. Finalement, ça conclut d'une assez moyenne façon. Mais comme disait Montesquieu, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Voyant les agissements des dieux pouvant être manifestement dangereux, Belle se promet de devenir plus fort. Et donc, de pouvoir faire face aux hautes sphères qui régissent ce monde à la pensée insensée. La série a encore tellement à nous faire découvrir de ses personnages et de son univers, que ça serait criminel de s'arrêter là. C'est pour ça qu'on passe à la suite. Déjà, avant toute chose, sachez que si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre le volume 12 du Light Novel. De ce que nous savons, la fin de l'anime laisse clairement accès à une suite, pour dire que c'est pas une conclusion fermée. Et que la suite est au moins souhaitée par le comité de production de l'anime. Niveau de l'adaptation pour la production d'une saison 4, il faut savoir que c'est largement possible. Car en général, une saison de Danmachi, comme celle-ci ou la deuxième, prend 3 volumes de Light Novel pour être adapté. Et vu que la saison 3 s'arrête au volume 12, et qu'il existe un total de 16 volumes, il reste donc assez pour une saison entière de 12 épisodes. Mais je pense à ce niveau, qu'ils nous feront encore patienter un peu, pour attraper le retard que pourrait prendre le Light Novel si une saison 4 sortait trop tôt. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'un troisième OAV a été annoncé, juste après la diffusion du dernier épisode de la saison 3. Donc ça donne de la longévité à l'oeuvre, qui va lui permettre de suivre le même schéma que la saison précédente. Et donc, finalement avoir une nouvelle saison quelques mois après. Enfin, ça, c'est dans le meilleur des scénarios possibles. Niveau de la popularité de l'oeuvre, je dois dire qu'il n'y a pas de problème. Autant dire que c'est souvent ce facteur qui lui a donné la possibilité d'avoir une suite. Cette saison, l'anime était à peu près 8ème du classement des animés sur Crunchyroll. Et avec tous les mastodontes qui sortaient, la série s'est plutôt bien battue. Ce qui nous amène à notre dernier point, les ventes. Vu que l'anime était 8ème du classement, on peut en déduire que ses revenus streaming sont corrects. Et nous pourrons compléter par la suite dès que les blu-rays sont ressortis. A savoir que la vente des produits dérivés et autres sources de revenus se portent toujours aussi bien. Ou au moins, n'a pas beaucoup dégraissé depuis la diffusion de la saison 3. Mais hélas, pour l'instant, la seule chose qui est confirmée, c'est l'OAV. Pour la date précise du 28 avril 2021. Au moins, d'ici là, on aura déjà de plus amples informations. En gros, je peux affirmer en toute bonne conscience que la série recevra sûre et certaine saison 4. Et si on suit l'ancien schéma et que la saison est annoncée quelques mois après cette vidéo, elle devrait normalement sortir en automne 2021. Si ce n'est pas le cas, il faudra redoubler de patience. Dans tous les cas, si toute information venait à paraître, par exemple, si la saison 4 venait à être annoncée, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501